Oui, je sais de quoi je parle. Il y a plusieurs femmes qui s'enfoncent comme ça. Les convictions s'éteignent. Elles oublient complètement leurs convictions, leurs visions. Au départ, tu vas avoir des femmes très dégoûtées, des femmes motivées, des femmes qui ont la rage de réussir. Mais à un certain moment donné, ces femmes-là, elles s'éteignent complètement. Pas parce qu'elles ne sont plus intelligentes. Non, c'est les circonstances de la vie. On ne vit pas les choses de la même façon. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose. On crée de la richesse afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. On utilise bien évidemment le digital pour aller plus vite parce que c'est le digital qui va te permettre de construire ta communauté, de grandir et d'atteindre tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas visible, tu ne peux pas vendre. Si on ne te connaît pas, tu ne peux pas vendre. Oui, pas de visibilité, pas de vente. Si on ne te connaît pas, tu ne peux pas avoir l'argent. C'est pour ça que je t'invite vraiment à construire une communauté afin de pouvoir gagner de l'argent dans le confort de ta maison. Voilà. Donc, abonne-toi. Active la source de notification afin de ne rien manquer de nos vidéos. Tu es femme et que tu t'es retrouvée dans le mariage sans être préparée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu, à un certain moment donné, tu as eu envie de te mettre en couple ou voilà, par rapport à certaines circonstances, à certaines choses en fait. Tu as décidé de te marier ou bien tu as décidé de te mettre dans une relation. Sauf que tu n'étais pas préparée. Cette nouvelle vie, tu ne t'attendais pas à certaines choses. C'est-à-dire que la vie à deux, l'arrivée des enfants et le travail, la recherche en fait du travail. Et tu t'es retrouvée à un certain moment donné dans une situation d'impasse. C'est-à-dire que tu es mariée, tu as des enfants, tu as la maison, tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux. Comme je l'explique clairement dans ce magnifique livre où c'est une autobiographie. Je parle de mon parcours où je ne m'étais pas du tout préparée en fait. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo, femme, tu es passée par là. Je sais que tu es dans cette relation aujourd'hui et tu n'es pas du tout épanouie. Pas parce que tu as faim, pas parce que tu n'as pas d'enfant ou bien pas parce que ton mari ne t'aime pas. C'est juste parce que toi-même, tu n'es pas OK. C'est juste parce que toi-même, tu n'es pas allié. C'est juste parce que tu ne réfléchis peut-être pas bien. C'est juste parce qu'il te manque en fait un état d'esprit pour pouvoir passer à un autre niveau. Vous savez, nous les femmes, on a tendance à nous concentrer sur le bonheur des autres. Les enfants, la famille, la société, les enfants et on s'oublie. Moi, je dis non. Pour être une bonne femme, il faut l'être soi-même. Ce n'est pas en donnant forcément aux autres. Pour pouvoir bien donner d'ailleurs même, il faut que tu sois aligné avec toi-même. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai le titre « Oser rêver grand, il n'est jamais trop tard pour recommencer ». C'est un livre dans lequel je parle du mariage. Je parle de l'entrée dans le mariage. Pourquoi tu t'es mariée ? Tu dois être en mesure de pouvoir dire ça clairement à la fin de la lecture. Pourquoi tu es allée dans le mariage ? Qu'est-ce qui t'a amenée dans le mariage ? Est-ce le manque d'affection ? Est-ce des problèmes de famille ? Est-ce que c'est parce que ça n'allait pas bien à la maison que tu as décidé d'aller te mettre dans une relation ? Ou bien parce que peut-être que tu manques d'argent. Oui, il y a des femmes qui sont allées dans le mariage juste parce qu'elles ont faim, juste parce que c'est compliqué à la maison. Quelle est la raison pour laquelle tu es partie ? Toutes ces raisons-là font partie des raisons pour lesquelles malheureusement plusieurs relations se cassent. Ou bien plusieurs relations ne fonctionnent pas bien. Et il y a beaucoup de frustrations. Depuis que je suis en ligne, je reçois beaucoup de messages de femmes. C'est des femmes en fait qui viennent témoigner. C'est des femmes qui viennent me parler de leur mal-être en fait. Et je me rends compte qu'elles sont nombreuses. Mais c'est comme si c'est des sujets tabous. On n'en parle pas. On fait semblant. La femme fait semblant d'être heureuse. Elle fait semblant d'accepter la situation telle qu'elle est. Et voilà, c'est comme si tout va bien. Mais non, tu dois arriver à mettre les mots sur tes blessures, ce qui ne va pas, afin de pouvoir évoluer. Tu comprends ? C'est ça que je t'ai mis dans ce livre qui est disponible sur Amazon. C'est sur Amazon. Si tu es en Europe, tu peux t'en procurer. Si tu es en Afrique, tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Pour acheter le livre, il faut lire ça. Il faut lire ça. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir. Parce que moi, je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu as du potentiel. Oui, tu as du potentiel. Et tu dois pouvoir libérer ce potentiel-là en travaillant sur toi, en changeant ta façon de réfléchir. Ça, c'est important. Il y a aussi la maternité qui vient complètement bousculer la vie de beaucoup de femmes. Et il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à se remettre. Oui, je sais de quoi je parle. Il y a plusieurs femmes qui s'enfoncent comme ça. Les convictions s'éteignent. Elles oublient complètement leurs convictions, leurs visions. Au départ, tu vas voir des femmes très dégoudies, des femmes motivées, des femmes qui ont la rage de réussir. Mais à un certain moment donné, ces femmes-là, elles s'éteignent complètement. Pas parce qu'elles ne sont plus intelligentes. Non, c'est les circonstances de la vie. On ne vit pas les choses de la même façon. Je t'invite à lire ce livre. Je t'ai lu la quatrième de couverture. Peut-être que ça peut t'inspirer. J'ai dit de femmes de ménage. Oui, j'ai fait sept ans de ménage en France. De femmes de ménage à chef d'entreprise. Oui, c'est possible. Il n'est jamais trop tard pour changer une situation qui ne vous convient pas. Tout dépend de vous et de votre état d'esprit. C'est-à-dire votre mindset. Si chacun pouvait prendre la mesure de son talent et la responsabilité de son bonheur. Le bonheur est personnel. Il y aurait peu de personnes malheureuses sur terre et moins de regrets à la fin de la vie. Le problème, c'est que si tu ne prends pas une décision maintenant pour pouvoir changer ta situation, tu vas avoir des regrets. Tu es malheureuse aujourd'hui. Oui, mais si tu réponds, réponds. Même si tu n'es pas obligé de mettre ça dans l'informateur. Si oui, tu mets dans l'informateur, tu donnes son avis. Tu es malheureuse, mais tu fais semblant. Il faut dire stop. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et tu auras des regrets à la fin. Et après, c'est les gens de femmes qui vont dire que oui, j'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Je trouve ça irresponsable. Les enfants n'ont pas besoin de porter ce louvre à dos-là. C'est à toi. Tu peux être une bonne mère. Tu peux être une bonne épouse. Et être très épanoui. Et ça ne passe pas par façon de réfléchir. Donc, je t'invite vraiment à lire ce livre. Je dis bien, c'est bien le mariage. Et personnellement, j'aime le mariage. Mais parfois, le mariage peut éteindre une femme si elle y va avec, sans, pardon, un minimum de préparation. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Et cela nécessite beaucoup de sagesse. Et malheureusement, plusieurs femmes n'ont pas cette sagesse-là. Je t'invite à lire ce livre qui est disponible sur Amazon et en Afrique. Et je pense que ça va beaucoup t'aider. Il y a beaucoup de retours. Il y a une femme même qui est aux Etats-Unis qui a dit que ce livre doit être mis dans la liste des dottes. Parce que je parle du mariage, je parle de la maternité, je parle de la vie de la femme. Et c'est ma vie, en fait. Je parle de ma vie. Je parle de comment j'ai vécu les choses. Et je sais que toi aussi, tu as vécu, mais tu vis la même chose. Mais il n'y a aucune voix qui a décidé d'être la voix, de sans voix, en fait. Toi qui ne peux pas exprimer, viens lire ce livre-là pour pouvoir libérer, en fait, la parole. J'ai mis en place un groupe de parole. Mon intention, en fait, c'est de t'aider à libérer la parole et à être épanouie. Parce que tes enfants ont besoin de ton épanouissement aussi pour être épanouie. Tes enfants ont besoin de voir en toi une femme qui a confiance en elle. Tu sais, tout de suite là, je suis dans un parc. J'ai ramené des enfants, ils sont en train de jouer là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de jouer et puis il y a un qui a perdu. Et il a dit que je ne veux plus jouer parce que j'ai perdu. J'ai dit non! Oui, le fait de perdre fait partie des expériences. Si tu abandonnes parce que tu as perdu, quand est-ce que tu vas apprendre? La question que tu dois te poser, comment, comment, comment tu as fait? Et comment tu peux faire autrement? Ça, c'est très important. Mais si tu es femme, si tu n'as pas cette confiance en toi, tu vas en fait impliquer ça à tes enfants aussi et tes enfants vont grandir sans confiance en elle. Et ça va se répéter. Si tu as une fille, elle va avoir le même ressenti. Peut-être parce que ta maman, c'est tu. Voilà, ta maman s'est contentée. Voilà, parce que c'est des sujets un peu tabous. Peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas le courage d'en parler aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à revoir les choses. C'est ça, diatou. Je suis spécialiste e-commerce, stratège, marketing. J'accompagne les futurs entrepreneurs, e-commerçants à bâtir leur emploi en ligne.